Ensuite, sur la méthode, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces accords pour être validés devront bien être adoptés par le Conseil de l'Union à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen ? Nous nous interrogeons en effet sur la manière dont les États membres qui restent propriétaires des informations qu'ils transmettent à Europol pourront s'opposer à ce que certaines informations fassent l'objet d'échanges avec des États tiers dont ils estiment qu'ils ne présentent pas tout à fait toutes les garanties de respect de l'État de droit. Notamment, il paraît un peu théorique de prévoir dans le mandat de négociation avec la Turquie que, je cite, « Plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données auront à surveiller l'usage fait par la Turquie des données personnelles et devront veiller à ce que la Turquie ne transmette pas à des pays tiers non autorisés ces mêmes données. N'est-il pas un petit peu illusoire de penser qu'une autorité indépendante non-turque pourra mener des investigations en Turquie et sera en mesure de recueillir les plaintes des personnes sur l'utilisation abusive des données personnelles les concernant ? De manière plus générale, la Commission européenne ne risquerait-elle pas d'aller trop loin dans son souci sécuritaire en cherchant à renforcer la coopération policière avec des États qui ne partagent en rien le respect de nos valeurs démocratiques ? Je vous remercie. Merci, Mr. Elias Mariantis. Merci, Mr. Chairman. My question in something...